On est avec la chef étoilée, Hélène Darroze. Merci beaucoup. Comment ça va, Hélène ? Mais ça va bien. Vous êtes venue avec beaucoup, beaucoup de choses qui vont nous faire, comme le dit mon ami Yassine Bellouz, immensément plaisir. Oui, c'est beaucoup de plaisir, je pense. On s'attend à avoir du plaisir, en tout cas. Il va falloir juste que je sois à la hauteur, alors. Vous, vous venez d'ouvrir un nouveau restaurant. Ça s'appelle le Joya Bun ou Bun ? On avait un petit doute. Bun, Bun, Bun. À Paris. Alors, depuis peu, vous êtes à la tête aussi d'un des plus beaux palaces du monde. C'est le Royal Mansour. Alors, pas tout à fait encore. Le restaurant ouvrira le... Enfin, un des restaurants, puisque je vais m'occuper de deux des restaurants. Je vais commencer par le français et il ouvrira le 15 juin. Le 14 juin, même, je crois. Comment on arrive à la tête d'un lieu pareil ? Parce qu'un jour, le téléphone sonne et qu'on nous dit, voilà, on a quelque chose de sympathique à vous proposer. Et puis, voilà. Et puis, d'abord, parce qu'on a beaucoup travaillé avant. C'est ça, j'allais dire, ça ne vient pas de nulle part. Vous avez été élue quand même la meilleure chef du monde. Je crois que c'était en 2004. Vous avez eu moult prix. Enfin, je veux dire, vous êtes une des plus grandes chefs, des plus influentes aujourd'hui. Donc, effectivement, on vient vous chercher assez souvent. Oui. Mais quand c'est le Royal Mansour, on est content à l'oreille. Voilà, c'est ça. Dans ce nouveau restaurant, Hélène Darroze, on va retrouver pas mal de burgers. Et il y en a un qui a un peu attiré notre attention. C'est celui qui s'appelle le Panchoah. Je ne sais pas si je le prononce bien. Panchoah, voilà. Ça veut dire Francis. Oui, François. C'est François. Mon papa s'appelait Francis, en effet. Et donc, c'est un burger. On le voit, là, d'ailleurs. C'est un burger qui lui rend hommage. Un burger très, très gourmand, fait avec plein de bonnes choses du Pays Basque, d'où on est originaire. Et voilà. Et donc, c'est le best-seller. Qu'est-ce qu'il y a dans ce burger ? Alors, d'abord, il y a un bun, un bun qu'on fait dans notre boulangerie, tous les jours. Vous avez une boulangerie ? C'était mon rêve enfant, personnellement. Là, vous ne pouvez pas faire du plaisir. J'ai voulu avoir une boulangerie. Alors, quand je dis notre boulangerie, ce n'est pas une boulangerie. Il y a pignon sur rue. Même si ça, des fois, c'est un rêve aussi. Mais c'est la boulangerie qui fait le pain pour tous mes restaurants à Paris, qui est sous Marsan, avec la pâtisserie de Marsan, mon restaurant gastronomique. Et donc, c'est un bun avec un petit secret dedans, qui fait que le bun, il est très moelleux. Alors, il a un petit goût aussi torréfié, mais du coup, il est très moelleux et il absorbe très, très bien la sauce. Ensuite, il y a une sauce qui est la sauce barbecue, qu'on fait maison aussi, bien entendu. C'est assez payé en général. Voilà. Un bon steak de viande d'aubrac, où là, on a beaucoup travaillé sur les morceaux qu'on a choisis, le pourcentage de graisse. Voilà. Ensuite, il y a une compotée d'oignon au vin rouge. Il y a un fromage qui est... Alors, on travaille beaucoup avec les produits basques, puisque ce sont mes origines. Donc, c'est un bleu de brebis basque qui est légèrement fumé, très artisanal. Je crois que là, on est tous complètement affamés. Voilà. C'est le petit truc qui est un petit... Voilà, c'est le guanciale. Ah, la guanciale, le porc. Voilà, la joue de porc séché italienne, qui est juste aussi snackée comme ça au dernier moment dessus. Et ce qui est très touchant, on a vu ça aussi en travaillant avec la rédaction sur tout ce que vous faisiez, Hélène Daros, c'est qu'avec vous, la cuisine, elle est toujours très proche des émotions, très proche de votre famille, de ce que vous faites. Il y avait même un plat que vous aviez imaginé dans votre restaurant qui s'appelait le retour d'Hanoï et qui évoquait votre voyage, justement, au Vietnam en 2017. Vous avez bien travaillé. On l'essaye. Vous étiez allée pour rencontrer votre grande-fille, qui était alors un bébé. Oui, pour la rencontrer et pour la ramener, surtout. Bien sûr. C'est toujours très ligné. C'est le moment de votre vie que vous vous inscrivez dans votre cuisine. Pour moi, la cuisine, avant d'être une technique, c'est une émotion, en effet. Moi, en tous les cas, ma manière de cuisiner, c'est ça, c'est toujours mettre une part de moi de ce que je suis dans l'assiette. Ça, c'est hyper important. Voilà. Donc, du coup... Vous aussi ? Non, j'ai dit que je fais pareil parce que moi, je laisse toujours une part, un bout de doigt ou un bout de doigt. Laurie Pérez dit ça parce qu'elle a failli finir amputée quand même du lendemain après avoir fait quoi ? J'ai coupé un cocon. Voilà. Tout simplement. Comme tout le monde. Ah oui ? Hélène Darroze, aujourd'hui, 1,3 milliard de burgers consommés en France en 2021 selon l'indice burger, parce qu'il existe un indice burger, première nouvelle. C'est énorme. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a attiré pour ça, pour cette raison-là, de vous dire que c'est un mais qui est de plus en plus partagé ou est-ce que ça a une valeur particulière ? En fait, moi, j'ai toujours voulu un peu faire... Enfin, ça fait des années que je pensais à faire une cuisine qui serait plus de la street food. Street food. Voilà. Et puis, voilà. Donc, je voulais faire un bar à saucisses. À l'origine, je voulais faire un bar à saucisses. Ah oui ? Excellentité, le bar à saucisses. Oui. Sauf que le confinement est arrivé, avec... Enfin, la pandémie et le confinement, et que là, il a fallu vite, vite réagir et que c'était quand même beaucoup plus facile de mettre en place des burgers que des saucisses. Parce que, bien sûr, on aurait eu différentes sortes de saucisses, etc. Donc, on n'avait pas encore planché sur les recettes. Là, voilà. Donc, du coup, voilà. Et puis, comme ça a eu du succès, comme on s'est amusé à les faire, comme les clients nous les réclamaient. Voilà, on a continué dans cette lignée-là. Et dans ce nouveau restaurant, Hélène Darose, on a lu une phrase qui nous a un peu interpellées. Vous dites, ce sera une ambiance festive et musicale autour de Playlist Ciblé. Donc, on s'est demandé ce qu'écoutait Hélène Darose. Et qu'est-ce qu'on pourrait entendre dans ces restos, en tout cas ? Et donc, on va l'entendre ? Non, je vous le demande. Non, vous allez la chanter. Ah oui, d'accord. Là, en fait, dans ce restaurant-là, on a voulu lui donner la configuration d'un diner américain. Voilà. Donc, ça fait très diner américain. Enfin, je pense. Tout le monde, en tous les cas, le ressent. Donc, du coup, moi, j'ai voulu du rock'n'roll, j'ai voulu du blues, j'ai voulu de la soul. Voilà, j'ai voulu des musiques qui nous ramenaient comme ça un peu à l'Amérique, aux Etats-Unis. Oui, à l'atmosphère, aux diners près des routes. Voilà, c'est ça. Le côté road trip. Exactement. On met la pièce dans le joke box. Voilà, moi, je comprends. Est-ce qu'elle est serveuse en roller ou pas ? Ah, ça, c'est une idée. Tu cherches du boulot, Laurie ? C'est une idée. Sous-titrage ST' 501